Je n'ai pas besoin de votre expertise, je le disais, mais avant ça, tout simplement votre sentiment ce soir. Ce que je disais, c'est que c'est une douleur aiguë, parce que chaque enfant, évidemment, a le droit de vivre, ça coule de source. Et chaque enfant a le droit d'avoir un cadre scolaire où il peut avoir ses apprentissages, faire sa vie dans les meilleures conditions. Et c'est douloureux, ce cas, comme tous les autres. Il est extrêmement douloureux parce qu'il est tout en début d'année. Généralement, vous avez ce qu'on appelle parfois la saison du harcèlement scolaire qui commence plutôt à la Toussaint au bout de deux mois. Là, c'est tout de suite, c'est en plus d'un élève qui avait changé d'établissement. Donc, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, et c'est un premier point que moi, je veux qu'on travaille, qu'on aille plus loin. Et je sais que le ministre qui m'a déjà consulté, qu'on a déjà travaillé ensemble, je crois qu'il faut revoir la façon dont la parole est écoutée, celle de l'enfant. Alors, elle l'avait été. Elle l'avait été manifestement entendue. Oui, elle l'avait été, visiblement, et l'enquête dira comment ça s'est passé. Mais je crois qu'on doit, on a trop d'enfants qui parfois, ou trop de parents qui nous disent « Oh, l'institution ne bouge pas, il n'y a pas de réaction. » Alors qu'il y en a, mais je crois qu'il faut qu'on montre un niveau d'empathie, un niveau d'écoute absolu à chaque fois qu'un enfant vient voir un adulte pour lui dire qu'il est harcelé. Voilà, ça c'est un premier point, mais il y en a d'autres et on peut développer, évidemment. Alors, premier point, je ne crois pas qu'on soit particulièrement en retard par rapport aux autres pays. C'est toujours un sujet où on a l'impression qu'on est à la traîne. Il y a des actions qui ont été prises. Il y a des méthodes, et vous parlez de la méthode de la préoccupation partagée, qui est une bonne méthode pour faire de la prévention et pour résoudre les conflits naissants. Maintenant, moi j'ai une conviction, c'est qu'il faut qu'on travaille sur l'accompagnement des victimes quand les situations se sont installées et que les situations sont douloureuses pour les victimes. La méthode de la préoccupation partagée, elle est très très bonne, je le redis, pour faire de la prévention. Et maintenant, dans le cadre de la loi qu'on a votée le 2 mars 2022, il y a une obligation de moyens dans chacun des établissements, et chacun des établissements de notre pays doit mettre en place des plans de prévention et d'accompagnement. Mais je pense qu'il faut qu'on muscle tout ça, il faut qu'on mette des moyens supplémentaires, et surtout, c'est qu'il faut que dans ce pays, on fasse une première grande étude pour une étude de victimation globale pour connaître l'ampleur du phénomène. On le connaît par ces phénomènes de suicide, et à chaque fois, ils reviennent sur la table par ces phénomènes de suicide. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on prenne le temps d'avoir des données très précises pour analyser ces phénomènes et pour que les sciences cognitives, les pédagogues, les scientifiques développent aussi des méthodes d'accompagnement des victimes. – Quand vous dites, pardonnez-moi, Abouane Baladam, quand vous dites l'ampleur du phénomène, il y a des chiffres, au fait ? – Alors, il y a des chiffres, mais c'est des chiffres qui sont assez anciens, qui sont, vous voyez, moi j'avais dans mon rapport gouvernemental, il y a deux ans, j'avais un chiffre qui était de dire presque sept enfants, enfin, on disait 700 000 enfants, mais tout ça est pas assez précis, et je pense vraiment… 700 000 enfants harcelés, voilà, c'est énorme. – Sur le bassin global ? – Voilà, sur la cohorte d'une année scolaire, ce qui est énorme. – Plus de 10 millions, c'est vrai. – Mais tout ça, il faut qu'on l'objective encore plus, et moi c'est une des propositions que j'ai faites aux ministres, c'est d'avoir une grande étude de victimation, mais ce ne sera pas suffisant, évidemment, ne nous cachons pas derrière une étude supplémentaire, il y en a eu déjà suffisamment et on connaît le phénomène, mais ça va nous permettre aussi de cibler, il y a des âges qui sont délicats, des moments dans la vie, de l'apprentissage qui sont délicats, tout ça, il faut qu'on continue à avancer. Et il faut qu'on ait aussi une grande réflexion, et le ministre en a parlé sur une chaîne concurrente chez vous, sur la mise en place d'une école de l'empathie, c'est-à-dire que les valeurs de camaraderie, les valeurs d'écoute de l'autre, les valeurs d'apprécier les différences de l'autre, elles doivent être aussi au cœur du projet éducatif de notre pays, ça doit passer par là. Ça, c'est pour la prévention, j'ai envie de dire, et on a le volet accompagnement, je le redis, il faut qu'on ait des méthodes, des grilles d'accompagnement très fortes et très efficaces, et qui donnent, pas le sentiment, qui donnent la conviction à l'enfant et aux familles qu'elles sont écoutées, et qu'elles sont vraiment, que leur douleur est prise en compte, et c'est peut-être parfois un petit peu ce qui manque. Rapidement, Erwann, l'annonce sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut faire selon vous ? Sur les réseaux sociaux, le constat, il est là, et moi je l'ai souvent dit, c'est que ce n'est plus de répit pour l'enfant, et quand il rentre dans son cocon familial, il continue à être harcelé. Ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, on va travailler dans le cadre de la loi de sécurisation et régulation du numérique, qu'on est en train de faire sur un certain nombre de dispositifs, ils ne seront sans doute pas suffisants. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire sur la parentalité, c'est-à-dire que les parents doivent responsabiliser leurs enfants sur les réseaux sociaux. Quand il leur confie un téléphone portable, il leur confie un superbe outil de sociabilisation, de lien avec les autres et même de pédagogie, mais il leur confie aussi une arme envers eux et envers les autres. Et donc la parentalité, il faut qu'on ait un grand travail d'accompagnement de la parentalité, ça me semble important. Et ensuite, sur ce que je disais sur la loi, la loi ne peut pas tout, la loi elle donne un cadre. Il faut quand même rappeler qu'avant cette loi, il n'y avait pas d'obligation de moyens dans les écoles sur le sujet et il n'y avait même pas de mots harcèlement scolaire ni dans le code de l'éducation ni dans le code pénal. Donc déjà, on a défini un interdit et maintenant, il faut que la puissance publique respecte la définition de cet interdit en mettant en place des politiques publiques et c'est des politiques publiques qui doivent être massives et sur lesquelles on doit déployer encore plus de moyens et j'espère que ça sera un des axes de travail évidemment de Gabriel Attal. En tout cas, moi, je l'y encourage et on discute ensemble sur ce sujet.